Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois d'août. Je suis un petit peu en retard, j'en suis vraiment désolée. Mais j'ai eu un souci avec mon PC, puisque mon PC a cramé. En fait, il a rendu l'âme il y a quelques semaines maintenant. Et j'ai eu le temps que je rachète. Tout ça, voilà, c'était pas prévu dans le budget. Enfin bref, vous savez comment que c'est. Ça tombe jamais au bon moment. Et donc, j'avais pas franchement le cœur à filmer ces derniers temps. De toute façon, ça ne servait à rien que je filme 10 000 vidéos, puisque je ne pouvais pas de toute façon les mettre sur mon PC. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'était un petit peu mon marathon de vidéos, puisque je vais filmer plusieurs vidéos à la suite. Ce qui expliquera que vous aurez plusieurs vidéos où, ben voilà, j'aurai la même tête, les mêmes fringues et le même maquillage. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas restée comme ça pendant je ne sais combien de jours. Mais bref, voilà. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, vous allez voir ce mois-ci, enfin le mois dernier, le mois d'août, j'ai pas eu énormément, énormément de favoris. Mais vraiment, ce que j'ai montré, c'est vraiment des trucs que j'ai absolument adoré. Donc, on va commencer tout de suite avec un livre. Et oui, moi, j'aime bien lire l'été. Je me mets sur mon petit banc dehors, le petit banc où je filme d'habitude, avec une petite couverture sur le banc. Je m'assois dessus, j'allonge mes jambes. Et puis, voilà, c'est le bonheur total. Et donc, j'ai pris le temps de lire les 4 accords Toltec. Donc, je vous en avais déjà parlé, sûrement dans mon haul, il me semble, dans un de mes derniers hauls. Et c'est vraiment un livre hyper, hyper inspirant, hyper positif. Ça fait, je crois, plus d'un an que je l'avais dans ma wishlist. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce livre m'a fait un bien fou. Si vous saviez, vraiment, je l'ai totalement adoré. J'ai dû le dévorer en une heure, peut-être. Du moment où je me suis assise, je ne l'ai plus lâché. Et je l'ai lu en un coup et jusqu'à la fin. Donc, bon, déjà, il n'est pas très épais, c'est vrai. Mais je l'ai trouvé hyper, hyper intéressant. Vraiment, c'est un livre de développement personnel. Donc, si tout ce côté-là ne vous intéresse pas, donc forcément, ce bouquin ne va pas vous intéresser. Mais si vous avez envie, voilà, si vous êtes un petit peu dans l'optique de vous dire, j'aimerais bien savoir comment faire pour améliorer un petit peu mon quotidien, pour améliorer un petit peu ma vie, mon état d'esprit, ma façon de penser, pour améliorer mon bien-être, mon bonheur. Écoutez, ce livre, il va être pile-poil pour vous. Alors, pour résumer, les quatre accords de Toultec, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est quatre accords, donc c'est quatre petites phrases. Donc, il me semble qu'il y en a plus qui existent. Mais si vous voulez, les quatre principales, c'est que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire qu'il ne devrait sortir de votre bouche que des mots que vous pensez. C'est-à-dire que ne dites pas ce que vous ne pensez pas, tout simplement. Je veux dire, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, « Ah, ta robe, elle est belle ou ça te va hyper bien si vraiment vous ne le pensez pas. » Ça ne sert à rien. Je veux dire, si vous dites quelque chose, ça doit être quelque chose de sincère. Ça doit vraiment venir du fond de votre cœur. C'est quelque chose que vous pensez. Et ça vous évite, c'est vrai, bien des bêtises, bien des tracas. Et on ne se perd pas en paroles inutiles. Et c'est vrai que moi, j'essaie d'appliquer ça depuis ce premier accord. Ça fait un petit moment que j'essaie de l'appliquer. Et quand je dis quelque chose, quand je fais un compliment, c'est toujours sincère. Par contre, il m'arrive aussi de dire des choses qui ne font pas toujours plaisir, mais qui sont sincères aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'envers du décor. Je ne le dis pas forcément pour blesser les gens. Mais quand j'ai quelque chose qui ne va pas, quand j'ai quelque chose sur le cœur, j'aime le dire. Il y a des manières de le dire, mais je trouve que la franchise, c'est vraiment une grande qualité. Ensuite, le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Dans le sens où par exemple, je vais prendre mon exemple. Donc sur YouTube, quand vous avez des pouces en bas, quand vous avez des commentaires un petit peu, je ne vais pas dire violents, mais des commentaires agressifs, des commentaires nazes dans le style, « Ah, t'as le nez de travers, ton maquillage il est moche, ton... » Voilà, franchement, on s'en fout, quoi. Ça nous passe au-dessus. C'est pas contre vous, c'est pas contre moi que c'est dirigé. Et même, ça revient au premier accord aussi, quand par exemple vous critiquez quelqu'un. Mais ça vous sert à quoi ? Pourquoi vous le critiquez ? Ça vous renvoie à quelque chose chez l'autre ? Ça vous renvoie à quelque chose que vous, qui vous gêne chez vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi l'autre arrive peut-être à l'assumer, et pas vous. Et c'est ça qui nous gêne. Et je dis vous, mais moi c'est pareil. Je veux dire, ça fait maintenant, ça fait vraiment plusieurs semaines que j'essaye d'appliquer ça. Et j'ai remarqué, j'ai moins tendance à critiquer. C'est vrai que des fois, avant je voyais quelque chose, je disais « Oh, j'ai la touche qu'elle a. » J'ai moins tendance à le faire. Je ne dis pas que je ne le fais plus, j'y travaille, mais ce n'est pas facile tous les jours. Ensuite, troisième accord, ne faites pas de suppositions. Si vous avez un doute sur quelque chose, posez la question. Moi, ça fait des années par contre que je le fais, c'est « J'aime pas, j'aime savoir. » Il y a quelque chose qui ne va pas, j'aime savoir, je demande. Au pire, on se fait rembarrer, mais ce n'est pas grave, vous aurez demandé. Et pareil, quand j'ai envie de quelque chose, quand je veux savoir quelque chose, je demande. Et je me dis toujours « Au pire, on vous répondra non, mais ce n'est pas grave, vous aurez demandé. » Donc vous verrez, et la vie, elle est beaucoup plus simple quand on part comme ça. Ensuite, fais toujours de ton mieux. Et ça, je dois dire que pour moi, c'est ce qui était de plus dur. Je vous en avais parlé il y a plusieurs années, je crois, dans ma première vidéo « Je gère ». Je vous mettrai le lien en dessous. Et j'ai toujours eu un problème avec ça. C'est-à-dire que depuis que je suis mère au foyer, donc depuis que j'ai arrêté de travailler, que je m'occupe de mes enfants, j'ai voulu toujours faire presque plus que mon mieux. Je cherchais un petit peu le truc de mère parfaite, puisque à l'époque, on était vraiment dans ce truc-là. Et j'ai remarqué qu'à la fin, je finissais par m'épuiser. J'ai fini par me perdre. Et j'ai fini par faire ce qu'on appelle un « burn-out maternel ». Et je crois que j'ai perdu près de 10 kilos en deux mois, parce qu'à la fin, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne faisais que pleurer, je n'étais pas bien du tout. Et ça, ça m'a permis de remonter la pente. C'est justement à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux chaînes beauté, où j'ai découvert YouTube, j'ai découvert les blogs, et ça m'a ouvert un autre monde. Et c'est un petit peu, je ne vais pas dire ce qui m'a sauvé la vie, c'est un petit peu gros quand même, mais c'est un petit peu ce qui m'a sorti de ma mouise en fait. Et c'est ce qui m'a redonné un petit peu goût à la vie quand même, c'est ce qui m'a remis surtout en question. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et depuis ce jour-là, je me suis promis de toujours faire de mon mieux. Mais mon mieux d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément mon mieux de demain. Vous n'êtes pas toujours dans le même état d'esprit tous les jours. Ça ne va pas toujours bien tous les jours. Donc, faites toujours de votre mieux à votre mieux du moment, si je peux le dire. Voilà, toute cette intro de 7 minutes, presque juste pour un bouquin, mais que je vous dis, voilà, qui m'a vraiment bouleversé ce livre. Il m'a fait vraiment beaucoup de bien et je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, on va parler d'une chose un petit peu plus futile maintenant et on va reparler un petit peu de maquillage. Donc, ce mois d'août, il a fait très, 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 très chaud. Surtout certains jours où on a frôlé de nouveau entre 38 et 40 degrés. Donc, le maquillage, non. Moi, je ne peux pas maquiller le teint avec cette chaleur-là. Ce n'est juste pas possible. Donc, j'ai mis l'accent plutôt sur les yeux, sur le mois d'août. D'ailleurs, vous l'avez remarqué dans plusieurs de mes vidéos, je porte du liner. J'en porte d'ailleurs, encore une fois, aujourd'hui. C'est vraiment... Voilà, je l'ai ressorti. Et c'est vraiment le truc que j'adore, le liner. Donc, je vous avais mis dans la vidéo, avec ou sans maquillage, vous pourrez aller voir comment je le pose exactement. Et c'est toujours le même que j'ai, donc, depuis l'année dernière. Donc, c'est ce petit pot de liner-là, Angèle, donc de la marque Alverde. C'est vraiment un liner que j'adore. Donc là, maintenant, il commence vraiment à être bien creusé. Je pense que je le terminerai pour la fin de l'année. Je ne m'en rachète rien. C'est un produit, je trouve, vraiment d'une grande qualité. Il glisse vraiment très, très bien. Le noir est noir. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il a un tout petit prix. Je ne sais même pas s'il vaut 4 euros. Donc, pour vous dire, c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup. Il est dans un petit pot en verre, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Le seul petit bémol que je pourrais trouver à ce liner-là, c'est que... Eh bien, il n'est pas waterproof. Un produit bio, je n'ai pas trouvé grand-chose de waterproof pour l'instant. Et du coup, quand il pleut ou qu'il y a du vent et que j'ai les yeux qui coulent, ça ne tient pas trop bien. Et voilà, c'est mon seul petit bémol. Mais bon, voilà. Sinon, je le trouve vraiment absolument super. Et je l'utilise donc avec un pinceau biseauté. Donc, comme celui-ci. Il me semble que c'est de la marque Essence, celui-là. Que j'avais trouvé, je ne sais plus, dans mon hypermarché en Allemagne. Et il est très, très fin. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je le trouve vraiment juste parfait pour l'appliquer. Et ce liner en gel. C'est le seul maquillage que je vais vous montrer quand même pour le mois d'août. Je vais vous parler un petit peu plus de soins maintenant et de soins visage. Donc, je vous l'ai dit, il a fait très, très chaud. Et donc là, pas question de mettre quelque chose de trop riche, de trop couvrant, de trop, voilà, de trop. Et j'ai utilisé, j'ai d'ailleurs oublié l'autre produit qui allait avec. J'ai beaucoup utilisé l'huile de noisette. Donc là, c'était celle de chez My Cosmetics. Mais vous en trouvez un partou ailleurs. Déjà, j'aime l'huile de noisette parce qu'elle est géniale pour les peaux mixtes. Puisqu'elle va venir réguler la production de sébum. Elle lutte contre les petits boutons. D'ailleurs, j'en ai eu énormément, énormément sur ce mois d'août. Ça commence seulement à aller mieux. Enfin, j'ai envie de dire. Et cette huile-là, en fait, j'en mettais 3-4 gouttes combinées à du gel d'Aloe Vera, 2-3 pompes. Je venais faire ma petite émulsion dans ma main et j'appliquais ça sur mon visage. Et ça venait juste hydrater et nourrir ma peau. Juste ce qu'il fallait. Voilà, c'est la petite émulsion juste géniale. Qui ne va pas vous laisser de film gras. Mais qui va laisser votre peau quand même confortable. Et ça, j'ai adoré. Et vous pouvez le faire avec n'importe quelle huile. Il me semble d'ailleurs que je dois avoir une recette comme ça sur le blog. Si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Donc, vous pouvez le remélanger à l'huile de votre choix. Et je trouve que c'est vraiment pour l'été. C'était vraiment juste idéal. Et j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ça. Donc ça, c'était pour le matin. Et le soir, j'ai utilisé ce petit baume-là. Et bien, que j'ai terminé. Mon grand regret. Que j'ai terminé. Et que j'ai adoré. Et là, c'était le petit baume de la marque Alors ça pousse. C'est le baume premier. Donc, c'est vraiment de la cosmétique artisanale. Il n'est pas donné, ce petit pot-là. Je crois qu'il est à 12 euros. Mais alors, on sent la qualité et tout l'amour qui a été mis à l'intérieur. Ce petit pot, je l'avais reçu quand j'avais fait ma journée à Paris. J'étais montée à Paris pour la slow cosmétique. Et j'ai juste adoré. J'ai juste adoré. Il est très, très riche. Alors, si vous n'aimez pas les textures riches, les textures beaux. Mais il en faut vraiment tellement peu que vous pouvez tout à fait moduler la quantité et la richesse que vous allez pouvoir mettre sur votre peau. Il laisse la peau confortable. Il vient nourrir. Il vient hydrater la peau. Le matin, la peau est repulpée, rebondie. Je vous en ai fait un article sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment, c'était un de mes coups de cœur. Je n'ai plus de batterie. Je vous laisse, je reviens. Voilà, batterie changée. Donc, c'est reparti. Donc, je vous disais, ça a été vraiment mon coup de cœur du moment. Ce petit baume-là, j'ai vraiment adoré. Et je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos pour que vous alliez y jeter un œil. Ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. Et c'est ça. Donc là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est tout simplement une sorte de petite gelée, enfin une texture gélifiée, donc autobronzante. Que je fais moi-même. Je vous mettrai la recette également en barre d'infos. Et j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est un autobronzant qui ne sent pas. Ça ne pue pas trop l'autobronzant. Vous savez, comme on peut en acheter parfois en grande surface. Ça donne un hal très léger. Donc, je vais en mettre pendant 3-4 jours d'affilée, en fait. Avant ma crème parce que c'est vraiment pas hydratant. Donc, ça ne va pas vous laisser la peau hyper confortable. Mais je trouve vraiment que ça fait son petit effet. Et j'aime beaucoup l'utiliser pour le corps, notamment sur les jambes. Puisque j'ai toujours les jambes très très blanches. Elles ont beaucoup de mal à bronzer. Et je trouve que voilà, ça fait vraiment son petit effet. C'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Alors, petite dernière chose. Il m'en reste encore quelques-unes quand même à vous montrer. Mais je n'ai rien à vous montrer de physique, en fait. J'ai beaucoup aimé utiliser le Domios Live. Donc, Domios Live, c'est quoi ? C'est en fait les cours de gym que vous pouvez faire de chez vous. Mais à partir de votre PC, de votre tablette, de votre smartphone. Donc, vous allez, c'est en fait la marque Domios qui a des clubs de gym, il me semble, dans le nord de la France. Et qui filme en fait les cours de gym. Et vous avez, je crois, 50 cours différents comme ça. Et vous pouvez faire soit en direct, soit vous pouvez prendre un abonnement. Comme moi, j'ai fait. Donc, je paye 4 euros, je crois 99 par mois. Et donc, j'ai accès en illimité à tous les cours que je veux. Je peux les faire autant de fois que je veux. Ben voilà, c'est vraiment génial. On peut faire son sport sans bouger de chez soi. C'est juste trop bien. Moi, je trouve que c'est juste trop bien. Et comme j'ai fait ces 3 derniers mois beaucoup, beaucoup de sport. Là, je me suis un petit peu calmée. Parce que je commence à avoir un petit peu mal aux genoux. Et je commence à ressentir un petit peu de fatigue. Donc, j'ai laissé mon corps un petit peu se reposer. Puisque le marathon est dans une vingtaine de jours maintenant. Donc, autant être le plus en forme possible. Mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ça m'a aidée à me sculpter un petit peu plus les jambes. Quand même, à m'affiner un petit peu les jambes. Surtout à me les tonifier. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puisque j'avais fait tout un article sur le Domius Live. Si ça vous intéresse. Si vous avez envie de vous mettre tranquillement au sport. Vous avez envie d'avoir des bons conseils. Voir comment on fait les mouvements et tout. Je vous conseille vraiment ce site. Il est vraiment topissime. Et ensuite, avant dernier, favori du mois d'août. J'ai découvert une nouvelle chaîne. Et ce n'est pas une chaîne beauté. Mais c'est une chaîne ASMR. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup les vidéos ASMR. Notamment celle de Sirène Bio. Et là, j'ai eu un méga, mais alors méga, maxi coup de cœur pour cette chaîne. Donc, ce n'est pas une nouvelle chaîne. Mais c'est moi. Enfin, je l'ai nouvellement découverte. Si je peux dire ça comme ça. Et ça s'appelle ASMR Paris. C'est un jeune homme qui fait ça. Mais mon Dieu, les filles. Mais allez-y. Déjà, il est canon. Il est canon. Il a une belle bouille. Il est beau comme tout. Et il est hyper, hyper cultivé. Hyper intelligent. Il fait des ASMR en français, en allemand, en anglais. Moi, je suis totalement sous le charme. Et celle que je vous conseille, c'est l'ASMR Shampoo. Je ne sais plus quoi. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Et alors là, il fait comme s'il vous faisait un shampoing. Et pendant un quart d'heure, vous entendez ces mains qui shampooient. Ils avaient... Et franchement, vous fermez les yeux. Vous vous installez correctement. Et vous écoutez ça. Mais c'est juste... C'est du bonheur. C'est du bonheur. Moi, j'ai totalement craqué. Alors, c'est vrai que mes vidéos ASMR, mes préférées, c'est celles en jeu de rôle. Genre institut, spa, soins pour le visage, massage. Voilà, c'est un monde assez spécial. Tout le monde n'accroche pas. Mais moi, voilà, je suis totalement folle de ça. Et franchement, je vous invite vraiment à faire attention à sa chaîne. Elle est vraiment géniale. Ensuite, mes derniers favoris. Et là, je vais poser un petit peu mon bazar. Parce que j'ai deux trucs à prendre. Et ce sont des fringues. Ah oui. Alors, je crois que moi, niveau fringues, niveau mode, je crois que je ne vous ai jamais rien proposé. Parce que j'ai un style qui est quand même très, très à part. Je peux vous montrer d'ailleurs aujourd'hui ce que je porte. Je vais vous le montrer dans deux secondes. Je vais d'abord juste vous parler de ce que j'ai adoré porter sur ce mois d'août. Je voulais d'ailleurs, déjà, vous les mettre dans mes favoris du mois de juillet. Mais j'ai oublié. Je m'en suis rendue compte à la fin. Donc déjà, c'est un short. Alors, autant vous dire que la dernière fois que j'avais porté un short, je devais avoir 22 ans. Donc, sachant que j'en ai 40, je vous laisse faire le calcul. Alors, pourquoi je ne porte jamais de short ? Parce que je déteste mes jambes. Je déteste mes cuisses. Plus particulièrement, j'ai un gros complexe sur mes cuisses. que je trouve molles, que je trouve flasques, que je trouve blanches, moches, celluliteuses. Enfin, voilà, tous les qualificatifs que vous pourriez trouver. Depuis que j'ai fait un peu de sport, j'avoue que mes cuisses se sont vraiment bien tonifiées. J'ai quand même perdu pas mal de gras, de la cellulite qui est partie. On voit quand même quelques muscles qui se dessinent. Ce n'est pas encore le top du top, mais je fais de mon mieux. Voilà, mais voilà, j'ai essayé de passer outre mes complexes parce qu'il a fait tellement chaud que je ne pouvais pas rester en pantalon. Cet été, ce n'était pas possible. Et je me suis dit, merde, il y a plein de filles qui ne sont pas complexées et qui portent des shorts. Pourquoi, moi, je n'y aurais pas droit ? Donc, j'ai filé chez Kiabi la veille de mon départ en vacances et je me suis offert un short. Donc, comme celui-ci, vraiment tout, tout simple. Alors, par contre, autant vous dire que ça a été vraiment la galère de ne pas vous trouver un short qui est ras-la-moule parce que je crois que cette année, les shorts un peu destroy en jean ou taillés comme des slips, on n'en trouve pas d'autres. Ou alors, c'est le bermuda et là, je trouve vraiment que ça fait mémère sur moi. Je n'aime vraiment pas du tout. Et du coup, voilà, j'ai trop galéré à trouver un short. Donc, celui-ci n'était pas soldé. Ce n'est pas grave, je l'ai payé 10 euros et je l'ai pris et je l'ai porté pratiquement tous les jours, on va dire. J'ai dû le porter 50 jours sur, ou 40 jours sur 60. Donc, autant dire qu'il a été largement rentabilisé. Je vous le montrerai porté. Voilà, donc, s'il vous plaît, pas de commentaire désobligeant sur mes jambes. Merci beaucoup. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je n'ai absolument pas regretté mon achat. J'ai été hyper à l'aise dedans. C'est un short qui ne moule pas spécialement. C'est un short très confortable. Il laisse respirer. Il est très, très beau. Et j'envisage peut-être même de le porter, peut-être avec des collants noirs cet été, j'allais dire. Non, cet hiver. Avec mes grosses Doc Martins. Et voilà, je l'aime d'amour ce short. Bref, je vous montrerai juste après. Et j'ai adoré cette robe-là. Alors, laissez-moi juste le temps de remettre les nichons correctement dans le bustier. Parce qu'ils se sont fait la malle, en fait, quand je les ai lavés. Donc, c'est une robe bleue pétante. Donc, vous avez dû le voir parce que c'est sur mon petit avatar, quelque part là-haut dans le coin. C'est une robe, donc, d'eau nue. Donc, qui s'attache uniquement avec la petite bride, comme ça, derrière, au niveau du dos. Donc, elle a un petit bustier avec des seins préformés à l'intérieur. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, elle a un décolleté qui est juste vertigineux. Et moi, je porte, en fait, un soutien-gorge bandeau, en fait, en dessous. Parce que, c'est juste pas possible d'exhiber comme ça mes seins. Non, 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 c'est pas possible. Et c'est pareil que pour ce short-là, c'est pas possible. Arriver, je trouve, à 40 ans, à 40 ans, oui, c'est pas possible de mettre des shorts à la moule, quoi. Râler les fesses, on voit les fesses qui sortent. Non, enfin, personnellement, je m'y risquerais pas, quoi. Donc, voilà, cette petite robe. Donc, elle se présente comme ça. Donc, voilà. Alors, ça, vous l'avez donc noué dans le cou, avec les petits seins préformés. Et elle est comme ça, elle est hyper fluide, elle est hyper, hyper légère. La couleur, je la trouve juste canonissime. Alors, cette petite robe, c'est ma belle-mère qui me l'a offerte au marché de la Bresse. Puisqu'on était en vacances une semaine, donc dans les rouges, je vous l'avais dit. Et quand j'ai vu cette robe-là, je me suis dit, waouh, j'adore la couleur. Et ma belle-mère, elle dit, oh, elle doit être allée à ravir cette robe, je te l'achète. Alors, je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais l'essayer. Et mon seul regret aujourd'hui, c'est de n'avoir pas pris d'autres teintes. Puisqu'il me semble qu'elle existait en noir, avec des gros points blancs. Et elle était juste canonissime également. Et moi, je ne suis pas du tout la mode. Je ne suis pas du tout une fille qui suit la mode. Moi, j'ai un look vraiment qui est très, très particulier. Voilà, je crois que je m'habille comme quand j'avais 20 ans, comme quand j'étais ado. Avec mon style grunge, avec mes docks, avec mes jeggings. Mais voilà quoi, c'est peut-être désespérant pour certaines, j'en sais rien. Moi, je suis à l'aise comme ça, j'adore. Et c'est tout, je m'en fous. Et ça va avec mes tattoos, et ça va avec mon état d'esprit. Ça va avec la musique que j'écoute. Puisque j'écoute toujours encore du métal. J'adore la musique qui crie. Ce qui fait marrer mes gosses d'ailleurs. Et ça fait désespérer mon homme. Mais voilà, ça fait partie de moi. Je suis comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Donc, je vais enfiler mes petites tenues. Je vais juste peut-être vous montrer mon look du jour. Comme ça, vous allez voir un petit peu que je ne me prends vraiment pas la tête. Et je vais vous montrer mon short et ma petite robe portée. Comme ça, ça vous fera une petite idée de... On ne sait jamais si vous les retrouvez encore chez Kiabi. Ou si vous passez au marché et que vous voyez cette petite robe. Vous pourrez dire, oh oui, tiens, c'est celle que Delphine portait. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je porte un petit top. Alors j'espère que la mise au point va se faire. Ouh, la mise au point. Non. La mise au point se fait. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Puisque le retour est assez loin pour moi. Donc là, je porte un petit top asymétrique. Je crois que j'avais acheté chez Kiabi aussi il y a une paire d'années maintenant. Parce que moi, je garde mes fringues assez longtemps. Donc un bras nu. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Avec un petit jean rouge. Voilà. Je suis désolée pour le bruit de l'objectif. Mais bon, voilà. Ça fait la mise au point. Donc, il ne faut pas faire autrement. Et j'ai dit, magnifique, grosse botte au pied. Mes petites bottes d'intérieur, toutes fourrées. Qui sont super top. Donc je vais enfiler ma petite robe et mon short. Et je reviens vous montrer ça juste après. Alors pour le short, voilà ce que ça donne. Donc bon, j'ai gardé mon pull avec. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Donc vous voyez. Donc c'est pas trop trop moulant. Ça ne moule pas aux cuisses. Donc ça, c'est plutôt cool. Devant, il est assez plat. Donc on peut mettre un petit t-shirt. Enfin voilà, comme ça. Et voilà. Je le trouve juste génial. Voilà. On passe à la robe. Alors pour la robe, voilà ce que ça donne. J'espère que vous m'entendez bien. Donc vous voyez, j'ai mis mon petit soutien-gorge bandeau en dessous. Parce que sinon, j'ai le décolleté jusque là. Et ça, pour moi, c'est juste non. Donc au niveau du dos, ça vous fait un joli dos nu. Et vous voyez, la robe, elle est hyper, hyper fluide. Et moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Wouhou ! Voilà. Et bien voilà, mes favoris sont terminés. Donc je l'ai terminé en robe dos nu. Mes voisins ont dû se demander ce qui se passait. Puisqu'ils ont reçu une livraison. Et je voyais le camion. Et le livreur qui regardait à ma fenêtre, il devait se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? A remuer avec sa robe là, alors qu'il doit faire, je ne sais pas, peut-être 12 degrés dehors. Et en plus, il pleut aujourd'hui, il ne fait vraiment pas beau. Donc voilà, sur ces quelques notes, un petit peu ensoleillé avec cette jolie robe. J'espère que ses favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre les vôtres en commentaire. N'hésitez pas à me mettre aussi des liens vers vos vidéos ou vos articles de favoris. Si vraiment, vous avez un blog ou une chaîne, j'aime toujours bien aller voir. Sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous souhaite une très belle journée. Puis on se retrouve très, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501